Plusieurs heures après, il acheva son pantin au long nez et sourit. Soudain, celui-ci se leva d'un bond, lui arracha sa perruque et s'enfuit. « Reviens ici, marionnette ! » s'écria Gepetto. La lecture et l'écriture sont des apprentissages fondamentaux, les premiers apprentissages scolaires sérieux, où on attend de l'enfant qu'il fasse des performances. « Je ne suis pas une marionnette, » se défendit le pantin. « Je m'appelle Pinocchio et je suis un vrai garçon. » Toujours en courant, Pinocchio passa devant un policier. « Qui y a-t-il ? » demanda celui-ci. Puis il vit Gepetto, qui agita un ciseau en bois. « Halte-la, vieil homme ! » cria. Cria-t-il, « Tu as l'air dangereux ! » Très souvent, les enfants qui ont des difficultés en lecture sont étiquetés. Et à présent, l'étiquette dyslexique vient en priorité. Souvent, des simples confusions, des simples anticipations, des accros sur la lecture, font qu'on va mettre une étiquette à un enfant qui va la porter longtemps. « Adin » « D'accord. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il fait comme son ? » « De » « Et celui-là, il fait quoi comme son ? » « Ben, il est mui. » Ce qui fait le croisement entre lecture et écriture, c'est le croisement entre ce qui vient de l'autre et ce qui vient de moi-même. La lecture, c'est le reflet de la mémoire des autres, de la mémoire sociétale, de la mémoire sociale, de l'histoire de l'humanité. Alors que l'écriture, c'est ce que j'ai à dire aux autres. Et dans cette relation entre ce qui vient des autres et ce qui vient de moi-même, il peut y arriver que l'enfant ayant du mal à trouver sa place, il va accrocher au moment de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Revenons sur la confusion entre le B et le D. On voit bien là qu'il s'agit d'un apprentissage. Elle a appris les lettres scriptes et non pas les lettres cursives. Soi-disant pour lui faciliter les choses, la maîtresse lui a appris que la différence entre le B et le D, c'est la place du rond par rapport au bâton. Mais une lettre n'est pas un assemblage de ronds et de bâtons. Une lettre est une lettre. Son image se suffit à elle-même. En passant par les cursives, on voit bien qu'il y a une différence absolue entre le D et le B. Ce qui peut relier des lettres entre elles en cursive, ce sont les boucles, la place des boucles. Et là, on voit bien que Lou ne se trompe jamais. Elle ne confond pas entre le L, le B, le H, qui sont pourtant des lettres qui sont très proches sur le plan du graphisme. Elle ne confond pas parce que personne ne lui a dit qu'il y avait des raisons de confondre. Alors, est-ce qu'il y a des lettres là-dedans que tu pourrais confondre ? Oui. Lesquelles ? C'est là. C'est de là. Et quand tu les écris en écriture cursive, est-ce que tu peux les confondre ? Non. Alors, écris-moi un D en cursive. Très bien. Les enseignants considéraient que 1% de la population était dyslexique dans les années 2000. Aujourd'hui, très souvent, on considère qu'il y en a 5%. Il n'y a pas eu d'augmentation en réalité. C'est qu'on fait porter à cette étiquette des cas qui ne sont pas la dyslexie. La dyslexie est un trouble neurologique assez important pour qu'on puisse considérer que c'est un handicap. Alors que, très souvent, des simples confusions, des simples anticipations, des accros sur la lecture, font qu'on va mettre une étiquette à un enfant qui va la porter longtemps. C'est pas fini. Allez, tu me lis ça. Vas-y. Oh non, fil le crayon, tu es vilain. Seuls les gentils pantins deviennent des vrais garçons. Très bien. Alors, tu vas écrire cette phrase sur cette page. Les troubles dans la lecture et l'écriture sont identifiés comme des difficultés instrumentales de codage et de décodage. Pourtant, ce sont d'abord des hésitations relationnelles dans la construction de la relation aux autres. C'est ces difficultés à construire ces relations aux autres qui font les difficultés de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et non les conditions instrumentales. C'est pourquoi, la pédago-psychanalyse peut nous aider à les résoudre. Deux heures après, il acheva son pantin au long nez et sourit. Soudain, celui-ci se leva d'un bond, lui arracha sa perruque et s'enfuit. « Reviens ici, marionnette ! » s'écria Gepetto. « Je ne suis pas une marionnette ! » se défendit le pantin. « Je m'appelle Pinocchio et je suis un vrai garçon ! » Toujours en courant, Pinocchio passa devant un policier. « Qu'y a-t-il ? » demanda celui-ci. Puis il vit Gepetto qui agitait un ciseau à bois. « Halte-la, vieil homme ! » cria-t-il. « Tu as l'air dangereux ! » Et puis, si vous avez encore des questions, vous pouvez m'envoyer des messages sur les coordonnées qui sont affichées en fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. À bientôt !